... Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Wanda TV. Bonjour le public. Vous allez bien, je vois. J'espère que chez vous aussi, vous allez très bien, l'émission Le Miroir. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui va vous mettre l'eau à la bouche. Oui, pâtisserie, boulangerie, chocolat. Mais avant, commençons avec l'actu People comme c'est la coutume. Débutons l'actu d'aujourd'hui avec un geste vaillant d'un super-héros. J'ai nommé l'acteur Ben Affleck, qui vient de partager via Facebook une expérience peu facile qu'il a traversé l'addiction à l'alcool. Et oui, malgré que très peu de personnes osent en parler ou le considèrent réellement comme un problème d'addiction, donc surpassant la simple volonté individuelle, l'alcoolisme est une des addictions les plus pénibles. Et l'acteur incarnant Batman au cinéma a osé en parler. Ce mardi, l'ex de Jello, Ben Affleck, a décidé de se confier à ses fans via son compte Facebook pour leur révéler son combat quotidien. Je cite, C'était la première des nombreuses étapes vers une guérison positive. Fin de citation. Un message courageux et émouvant qui témoigne de la sincérité de l'acteur dans sa volonté de vaincre ses démons, protéger ses proches et montrer l'exemple aux enfants qu'il a eus avec l'actrice Jennifer Garner de qui il a divorcé il y a un peu plus d'un an. Finissons avec la vidéo coup de cœur de cette semaine. Yvan Boudavan, oui encore lui, il frappe à nouveau très fort avec son dernier single, This is Love. Un peu aux bijoux sonores et la vidéo est super, regardez. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous sommes de retour au studio, c'est l'émission Le Mivoire. Nous sommes toujours avec notre public qui nous vient de Excella School. J'espère que chez vous, vous allez très bien. Je vous ai promis aujourd'hui qu'on va parler de quelque chose qui va vous mettre de l'eau à la bouche. Il s'appelle Bruno Basso ou Bruno Basso Minguella pour être complet. Et il est pâtissier, il vient d'ouvrir une nouvelle pâtisserie ici à Kigali, mais il est là depuis longtemps, vous le connaissez. Regardons, regardons l'image qu'il est avant de l'accueillir sur notre plateau. Boulanger, pâtissier, maître chocolatier et entrepreneur. Aujourd'hui, notre miroir dévoile Bruno, un Rwando belge qui a fait de sa passion son métier. Bruno Basso Minguella est né en Belgique, d'un père rwandais et d'une mère belge. Très tôt, il sait déjà qu'il veut s'orienter vers la pâtisserie. C'est ainsi qu'à 12 ans, il intègre la prestigieuse école culinaire Seria et il poursuit des cours en boulangerie, pâtisserie et production de chocolat. Après ses études, il travaille 10 ans durant pour la célèbre maison du chocolat Nihuls en Belgique. En 2011, lorsqu'il rentre s'installer au Rwanda, il continue d'exercer sa passion dans un secteur quasi inexistant à cette époque. Il ouvre un atelier de pâtisserie, sobrement nommé chez Basso. Le petit business attire vite une clientèle fidèle de connaisseurs et amateurs et se crée une solide réputation. Quelques temps plus tard, il co-fonde Brioche, où il est chef pâtissier et chef de production pendant deux ans. Aujourd'hui, Bruno vient d'ouvrir sa propre boulangerie-pâtisserie à Kigali, Basso. C'est un plaisir d'accueillir Bruno Basso Minguella, maintenant sur notre plateau. Nous sommes d'aventuré sur le plateau en accueil, Bruno sur notre plateau. Et voilà, il arrive. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Merci. Oui. Bruno Basso. Bonjour. Tenez de place. Merci. Alors, il y a certains dans le public qui sont déjà venus dans ta nouvelle place. Ok. Et ils étaient tout contents quand ils ont entendu que tu venais. Parce que je crois que ce que tu fais, c'est quelque chose qu'on aime tous. La pâtisserie, ça nous rend heureux. Parfois un peu gros aussi, mais ça ne fait rien. Il faut y aller doucement. Il faut y aller doucement, c'est ça. Alors, boulanger, pâtissier, maître chocolatier, ça se dit ? Oui, ça se dit. Oh, d'accord. Ah, j'ai bien trouvé mon mot. C'est très peu commun, c'est très pionnier, disons, ici. Si je ne me trompe pas, à 12 ans, tu as intégré une école de cuisine. Exactement. Wow. C'est très rare de savoir ça, si jeune. Qu'est-ce qui t'a fait, justement, comprendre que tu voulais en faire ton métier, si jeune ? Disons que j'ai toujours été gourmand, ça se voit encore un peu. Pas beaucoup. Donc, voilà, j'ai toujours eu ce plaisir d'être à la cuisine, cuisiner, faire des pâtisseries. Je me souviens que plus jeune encore que 12 ans, ma tante faisait des brocantes et je vendais déjà des gâteaux que je faisais moi-même. Donc, voilà, c'était inné. C'était en moi, j'aimais bien. D'accord. Et ma mère m'a poussé vers ce chemin. Est-ce que c'est difficile de faire une école de cuisine ? C'est difficile. C'est difficile. C'est un métier dur qui demande beaucoup d'investissements, beaucoup de sacrifices. À 14 ans, je me réveillais à 3 heures du matin pour aller faire des stages. Non. Or que la plupart des... Enfin, toute la maison dormait. C'est sûr. C'est sûr. Donc, voilà, c'est des sacrifices et quand tu es jeune, tu ne comprends pas toujours. Quand tu pars à 3 heures du matin, il fait noir, il fait froid, tu marches jusqu'au premier stage. Tu te poses des questions des fois, tu te dis, est-ce que vraiment, c'est ça que je veux faire ? Mais bon, avec les années qui sont passées, j'ai bien vu que j'avais choisi le bon chemin, pris le bon choix, fait le bon choix. D'accord. Est-ce que c'est... Quand on est dans cette école-là, on suit aussi des trucs courts comme les maths ou la bio ou je ne sais pas, la géocône ? C'est vrai ? Alors, c'est une bonne question. Parce que à l'époque, j'ai côtoyé certaines personnes qui, quand je disais que j'étais pâtissier, pensaient que j'étais un culte. À part faire un gâteau, je ne savais pas trop compter. Effectivement, il y a des maths, il y a eu des cours de néerlandais, il y a eu des cours de français, d'anglais, d'histoire, tout. Tout, 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 tout. Donc, il faut ajouter la cuisine. Après, il y a d'autres écoles où tu vas peut-être aller, tu vas faire 5 jours ou 6 jours au travail et un jour d'école, mais ça, c'est l'apprentissage. Donc, moi, j'ai fait l'école technique de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glacerie, confiserie, traiteur. Et il y avait les cours en plus. On a eu des cours de pratique par semaine, des cours théoriques et un stage par semaine. D'accord. Un jour de stage par semaine. D'accord. Et la première chose, personnellement, qui me faisait peur il y a quelques temps, quand j'ai essayé d'apprendre à cuisiner, c'est d'arrêter d'avoir peur de se brûler. Ah ! Comment tu y es arrivé si jeune ? Quel est le secret pour ne pas en avoir peur ? Après d'être brûlé 3-4 fois, tu fais attention. Tu commences à savoir comment mettre les mains, comment prendre la plaque. Par exemple, j'ai des cicatrices encore de brûlure. Une plaque qui sort à 200 degrés et que tu ramasses sur l'avant-bras. Les traces restent. Maintenant, tous les pâtissiers, tous les boulangers en ont. Ils en ont, ouais. Et tu as beau, j'ai beau expliquer, par exemple, à mes boulangers et pâtissiers, faites attention à comment vous prenez la plaque, ils le comprennent après 2-3 brûlures. Donc, voilà, il faut y passer. D'accord. Ok. Alors, c'est un domaine où je crois que le détail compte beaucoup. Parce qu'il y a plein de choses. Il y a le goût, il y a la présentation, il y a les ingrédients, il y a le dehors et tout ça, tout ce qui est. Qu'est-ce qui est finalement le plus important dans tout ça ? Est-ce que vous arrivez à choisir ou bien le tout doit aller ensemble ? Il y a la constance, qui est pour la pâtisserie et la chocolaterie et la boulangerie très importante. C'est différent que la cuisine, parce que la cuisine, tu peux rentrer dans ton atelier, innover, sans avoir trop de... Enfin, il y a des règles, mais différentes. La pâtisserie, c'est vraiment de la chimie. Donc, si tu traites, tu utilises une matière première différemment qu'il faudrait, elle perd son goût, elle s'abîme. La recette en sortant du four n'est pas la même. Donc, il faut être rigoureux, constant et il faut que ça soit l'ensemble. Effectivement, ça doit être bon, ça doit être beau, ça doit être frais, ça doit être... Il y a plein de détails, il y a l'hygiène, il y a beaucoup de choses. D'accord. Alors, tu es travaillé en Belgique, et puis pendant longtemps, et à un certain moment, tu décides de venir au Rwanda. Et ici au Rwanda, tu as déjà fait chez Basso, puis tu as cofondé Brioche, et puis maintenant tu es à Basso. C'est plein, plein de choses dans ce domaine-là qui n'est pas si évident quand on est au Rwanda. Pourquoi ce choix si risqué, disons ? Alors, je pense qu'on fait partie d'une génération qui a... On a beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités. Et on est, je suis métisse rwandais, et notre pays, qui est le Rwanda, aujourd'hui nous apporte beaucoup d'opportunités à la jeunesse. Enfin, même à des personnes peut-être moins jeunes, mais il y a plein de choses à faire. Et je dirais qu'il y a eu beaucoup de travail pour en arriver là, donc beaucoup de sacrifices de nos parents, de nos grands-parents, pour arriver où on en est aujourd'hui. Donc je pense que nous, faire l'effort de se lancer, se jeter à l'eau, ce n'est pas si dur comparé à nos parents, qui ont fait plus que se jeter à l'eau. Donc, ce que j'aimerais, c'est apporter ma part à ce développement. Je parle du Rwanda, mais la région East-Africa, l'Afrique, pourquoi pas même le monde. Et voilà, c'est vrai que c'est dur, mais on n'a rien sans rien. C'est vrai. D'accord, qu'est-ce qui a été le plus dur ? Quel a été le défi le plus dur à relever ? Au Rwanda ? Oui, disons, en venant, en commençant à ça ici. C'est, je dirais, les finances. Les finances. En tant qu'entrepreneur, ça commence, ça s'envole. S'il faut redémarrer et changer d'optique, il faut se redonner aussi une santé financière. Et des fois, ça, c'est très dur. Après, il ne faut pas perdre espoir et continuer à se battre. Et voilà. D'accord. Oui, alors, ton nouveau projet pour le moment, c'est Basso, qui est une nouvelle pâtisserie qui se trouve ici à Kigali. Tu peux nous en parler un peu, disons, quel est le plus ou quelle est l'ambiance ou quelle est l'idée derrière ? L'ambiance est chaleureuse. Vous pouvez y trouver des bonnes pâtisseries. Oui. De haut de gamme. Je fais des efforts et je fais attention à renouveler, à casser la routine et à suivre la mode aussi de la pâtisserie. J'offre aussi de la sanducherie. Oui. Et des boissons, des cafés, etc. D'accord. Et voilà, ça serait... En l'instant, c'est ça que j'offre. D'accord. C'est l'émission de miroir sur Rwanda TV. Nous sommes avec Excela School. C'est une super école. Elle est avec nous depuis... Les élèves de cette école sont avec nous depuis quelques semaines déjà. Et c'est le moment du défi pour notre invité. Et ils vont m'aider. Ce sont mes complices pour ce défi. Alors, ce que je vais te demander de faire, c'est d'essayer de... Je ne sais pas si tu le fais parfois en voyant un client qui entre. Tu essaies de deviner quels pourraient être ses goûts et tout ça. C'est compliqué. Est-ce qu'il y a des desserts, des glaces et tout ça à Basso ? Je crois qu'il y en a. Il n'y a pas de glace, mais il y a des desserts. Des desserts. D'accord. Alors, quel parfum est-ce que tu penses que certains d'entre eux pourraient, disons, préférer ? Je vais prendre certains complices. Ils se lèvent et puis tu nous dis... Oui. Comment tu t'appelles ? Il faut dire ton nom. Alors, le micro. Je m'appelle Orleta. Ok, enchantée, Bruno. Enchantée. Tu penses que ça pourrait être quoi ? Quel goût elle pourrait aimer ? Oui. Le 3 chocolat ? J'aime le chocolat, mais je préfère le café. Le café ? Le café ? On a du rhum café. Alors, il y a des gens qui ont peur de prendre le café et tout ça. Il y a plein d'histoires derrière le café. Ça t'empêche de dormir et tout ça. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Au moins, ça arrive tellement que ça m'aide. D'accord. Finalement, j'en prends. Donc, ça aide aussi. D'accord. Alors, un deuxième complice. Oui ? Enchantée, je m'appelle Jonathan. Enchantée. Qu'est-ce que tu pourrais aimer ? Hum... La vanille ? Non. Non. Non, je n'y arrive pas. C'est quoi ? C'est le chocolat. Chocolat. Le chocolat noir. D'accord. Le chocolat noir. On essaie avec une autre ici. Je m'appelle Sandra. Sandra. Sinterge. Tout ? Chocolat. Le chocolat. La fraise, tu n'aimes pas ? Oui. Tout, alors. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Oui. On a un dernier ? Oui ? Bonjour, moi, c'est Alpha. Sinterge. Ce serait quoi, mon parfum à moi ? J'aurais la fraise ? Oui. La fraise. Ah. Tu en as un sur quatre. Enfin, c'est bien. C'est super. Oui. C'est l'émission Le miroir sur Anda TV. Nous continuons avec nos questions. Je crois que c'est bien aussi pour continuer avec les questions du public avant que je continue avec mes questions. Parce que moi, j'en ai tellement, je risque d'oublier. Oui. Alors, qui a une question ? Oui ? Salut. Je m'appelle Irlich. Comment on fabrique le gâteau au chocolat ? Pardon ? Comment on fabrique le gâteau au chocolat ? Ok. C'est assez complexe. Mais tu dois faire une mousse au chocolat. Il y a un biscuit au chocolat. Il y a une ganache qui est un glaçage pour recouvrir le gâteau de chocolat. Ça dépend de la mousse. Donc, une mousse va peut-être avoir besoin d'une heure pour refroidir. Une autre mousse, 12 heures. En tout cas, mes mousses doivent prendre pas mal de temps pour refroidir. Et prendre leur forme plus ferme pour pouvoir les servir. Après, aller dans la recette en profondeur, je pense qu'on va prendre beaucoup de temps. C'est un peu difficile. Mais en gros, c'est ça. Il y a du biscuit, il y a de la mousse. Essentiellement, mes gâteaux en tout cas. Et puis, tu as le glaçage. Voilà. D'accord. Moi, ça m'a mis l'eau à la bouche parce que je pensais tout le temps à ce gâteau-là. Je crois que la prochaine fois qu'on a Bruno comme invité, il faudra qu'on ait des gâteaux ici, partout. La prochaine fois, j'en amène. Oui. Une autre question, oui. Moi, je m'appelle Nobel. Est-ce que nous nous demandions quelle est votre pâtisserie préférée et de parfum préféré ? Et ? Le parfum préféré. Parfum préféré. Oui. Mais tu dirais que c'est quoi ? Le chocolat. C'est le chocolat. C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV qui continue. Et nous sommes toujours avec notre invité, Bruno Basso. Et on va faire un autre petit jeu, si tu permets, avant de continuer avec les questions. On aime beaucoup avoir les jeux ici. Et là, ce sera un quiz. Un image. Regardons. Alors, la question est... Qui est l'auteur de Petit Pays ? Alors, on a numéro 1, Stromae et numéro 2, Gael Fai. C'est très loin de la cuisine. Mais... Voilà. Gael Fai. Ah, tu connaissais. Non, c'est par hasard. Je me dis. C'est par hasard. C'est par hasard. Non, je connais. C'est vrai. C'est vrai. Tu as déjà lu le livre ? Je n'ai pas lu le livre. Oui. Mais je pense que je le lirai. Oui. Moi non plus. Mais je l'ai. Et je crois que ça fait déjà une semaine que je n'ai pas encore commencé. J'espère que je vais finalement le commencer. Parce qu'il a de très, très bonnes revues, ce livre-là. On applaudit encore pour notre invité. C'est l'émission Le Miroir sur Randa TV qui continue. Nous sommes toujours avec notre invité. Il est pâtissier à son nouveau, son nouvel endroit, c'est Basso. Ça se trouve ici à Kigali. Et il s'appelle Bruno. Nous continuons à le découvrir aujourd'hui dans l'émission Le Miroir. Alors, on apprend dans ta biographie qu'à un certain moment, tu as un peu arrêté ici ton travail pendant quelques temps parce que tu avais eu un nouvel enfant et que tu étais allé l'accueillir et c'était à l'étranger. Est-ce que quand on est un entrepreneur qui travaille autant, parce que je pense que c'est beaucoup de travail d'être au four et au moulin carrément, et aussi de réussir à être un père présent pour la famille et tout ça, est-ce que c'est facile ? Disons. Est-ce que c'est facile ? Et puis, est-ce que c'est important aussi, ces deux questions ? C'est difficile. Je pense que c'est très difficile. Je me souviens de certains anciens patrons ou personnes où j'ai fait des stages qui me disaient qu'ils n'avaient pas fait d'enfants justement à cause de ça. C'est important d'être là pour ses enfants et sa famille, bien sûr, c'est important. Donc, j'essaye d'arriver à faire les deux. Tant bien que mal. D'accord. J'ai du mieux que je peux. Est-ce qu'il y a un petit conseil pour les pères qui nous suivent ou les mamans ou qui ont des familles ? Est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'il y a une formule pour arriver à faire le ? Je ne suis pas prêt depuis un an. Je ne sais pas si je suis le meilleur pour donner des conseils. Cette année-là, il y a eu un enfant, il y a eu aussi une autre vie, une pâtisserie. Il y a eu deux enfants. Un conseil ? Il faut diminuer ses heures de sommeil. Il faut moins dormir et la plus pour le bébé et pour aller au travail. D'accord. On ne sait pas mettre plus d'heures dans une journée malheureusement. D'accord. Donc, on doit mettre moins d'heures de sommeil peut-être. Ok. D'accord. Disons, quel est le plus beau souvenir que tu gardes ? Par exemple, si on te demandait un souvenir... Le plus beau souvenir de mon enfance ? Oui, un souvenir d'enfance qui t'est cher. Il y en a plusieurs, mais un qui me revient assez souvent, c'est quand j'écoute certaines musiques. Et je parviens même à sentir l'odeur. Différentes musiques, c'était un peu du Nat King Cole, Luther Vandross, Whitney Austin. Et ça me fait penser le mercredi, après-midi, en Belgique, on n'a pas cours. Et ma mère faisait les crêpes. Et quand on quittait l'école, enfin quand on arrivait presque à la maison, on entendait cette musique et cette odeur de crêpes. Et ma mère était déjà en train de faire les premières crêpes avec cette petite radio. Il n'y avait pas de CD, il n'y avait pas de iPad, iPod, etc. C'était radiocassette. Et je vois cette radiocassette. Et ma mère à côté qui faisait les crêpes et cette odeur. Et ce fond de musique. Ça c'est un de mes plus beaux souvenirs aussi. D'accord. C'est encore lié à la pâtisserie. Tiens, tu vois, j'avais raison. Oui. Alors, on est presque à la fin de l'interview. Il y a plein de gens qui nous suivent maintenant, qui aimeraient faire pâtisserie ou qui font pâtisserie déjà. Quel est ton conseil ou ton message pour eux ? Mon conseil ? Bon, c'est différentes choses que je pourrais dire. Oui. J'ai aussi un désir qui serait, bon, je ne sais pas quand, ce n'est peut-être pas dans l'immédiat, le temps que les choses se mettent en place. J'ai aussi un rêve à côté de ma pâtisserie qui serait justement de créer une école de haut de gamme de pâtisserie avec une sélection, une pré-sélection d'élèves qui ne doit pas être une énorme école, mais une école où on peut faire sortir des talents. Avec un diplôme reconnu, le conseil que je pourrais donner aux élèves, c'est rigueur, courage, passion. Parce que ce métier sans passion, tu aurais même dur de finir tes études. Parce que c'est un métier dur. D'accord. C'est un beau métier, c'est un métier dur. Tu es debout, c'est fatigant, c'est souvent la nuit où tu commences à 14 du matin. Parce que quand on vient dans une pâtisserie, on voit les bons côtés, le bon gâteau. C'est vrai, on voit ce qui est déjà fini. Mais celui qui le produit, il faut s'accrocher, il faut aimer, il faut être passionné. D'accord. Donc ça ne sert à rien de se lancer. Enfin, tout le monde peut tester, mais je pense que ça ne sert à rien de se lancer si ce n'est pas vraiment une passion. D'accord. D'accord. Et je me demande toujours comment on arrive à résister, à ne pas tout manger. Moi ? Oui. C'est difficile. D'accord. Je n'y arrive pas vraiment souvent. Oui. Ou bien j'y arrive par certaines heures. Je me dis maintenant, je ne mange pas et dans une heure, je mange. Mais ça va, pour les pâtisseries, je tiens encore. Je suis plus faible face aux viennoiseries. Croissants, pain de chocolat. La pâtisserie, j'y arrive encore. D'accord. Donc, voilà. Mais après, il ne faut pas trop résister. Ça fait du bien. Ça, c'est bien dit. Après, on peut faire un peu de sport. Oui, c'est ça. Après, il faut faire... C'est ça. C'est très simple. C'est très simple. C'est l'émission Le Miroir sur Roda TV. Et on est presque à la fin de l'émission d'aujourd'hui. C'est le miroir. Donc, on me demande toujours cette question face au miroir. C'est une question très simple. Ce n'est pas philosophique ou quoi que ce soit. Face au miroir, qu'est-ce que tu aimes le plus ? Qu'est-ce que tu aimes le moins ? Physiquement ? Oui. Face à mon miroir ? Oui. Alors, ça dépend. Est-ce qu'un miroir prend tout le corps ou juste le visage ? Ou juste l'oreille ? Tout le corps. Tout le corps. C'est un miroir très grand. Je dirais que le moins, je dirais peut-être les abdos qui sont trop cachés. Oui. Ils sont derrière. Ils sont là. Mais ils sont cachés. Mais il y a une protection. Ça, c'est bien dit. Je dirais que ça serait ça. Ça, c'est bien dit. Après, le mieux, je ne sais pas, peut-être mes yeux. Les yeux. D'accord. Ça, c'est la question la plus difficile. Vraiment. Donc, applaudissons pour notre invité qui fait bien des voilettes. Merci beaucoup. Merci. Si tu peux encore rester un tout petit moment avec nous, on va proposer à nos téléspectateurs de suivre un top 3 pour aujourd'hui. Regardez. Le top 3 de cette semaine, on s'intéresse aux humoristes populaires à absolument suivre. En troisième position, Amy Schumer. Cette jeune New-Yorkaise née en 1981 a explosé sur la scène internationale grâce à sa série Inside Amy, diffusée depuis 2013 et très récompensée. La comédienne a depuis diversifié les domaines dans lesquels elle opère, passant de MC pour grandes cérémonies comme les MTV Awards à scénariste et actrice au cinéma. En 2016, elle devient la première femme à figurer sur la prestigieuse liste des humoristes les mieux payés établies par le célèbre Forbes magazine. En deuxième position, un humoriste francophone que vous connaissez sûrement. Gad el-Malé. D'origine marocaine, il détient les nationalités canadiennes et françaises. À 45 ans, il s'est imposé comme une référence en matière de stand-up francophone et en a reçu de nombreuses récompenses. En plus de cela, Gad el-Malé est un des rares francophones à s'être imposé en Amérique du Nord. Il sort d'ailleurs d'une tournée au States. Et il a aussi joué dans des films signés les plus grands réalisateurs comme Woody Allen et Steven Spielberg. Sans nul doute, Kevin Hartz est l'humoriste par excellence ces dernières années. Et c'est pour ça qu'il arrive en tête de notre classe. Ça, c'était le top 3 d'aujourd'hui. C'est la fin de l'émission de l'emboire, l'épisode d'aujourd'hui. Nous étions avec Bruno Basso-Minguera. Il est le patron de Basso, la nouvelle pâtisserie, boulangerie. Comment bien décrire ? Pâtisserie, boulangerie et tout ça ? Basso, comment bien décrire ça ? Pâtisserie fine, coffee shop, salon de thé. Il y a aussi de la sandwicherie, mais c'est vraiment la pâtisserie fine. D'accord. Et les informations s'affichent maintenant sur votre écran. Et on va passer vous voir et les gens à la maison aussi, j'espère. Calibou. Oui, merci beaucoup d'être passés nous voir, on applaudit encore. Et on applaudit aussi pour Excella School et ses élèves qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous avaient suivis. À la semaine prochaine, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter et sur Insta. Salut ! Si vous avez aimé la vidéo que vous venez de regarder, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501